. Candidat d'une famille en or avec ses proches le mardi 4 avril 2023 sur T1, Florian, qui a été finaliste de la saison 11 de Pékin Express, a expliqué à Camille Combal comment il est devenu proche d'Alison Arnegrim, comédienne qui a campé Nelly Olzon dans la série culte La petite maison dans la prairie. Si est-il une amitié improbable dont c'est fait l'écho Florian l'emboller. Le finaliste de la saison 11 de Pékin Express était candidat dans le numéro d'une famille en or diffusé le 4 avril 2023 sur T1. Après avoir pris la place de Camille Combal quelques instants pour assouvir son rêve de devenir animateur, le trentenaire a livré une anecdote en lien avec La petite maison dans la prairie. Une série culte diffusée entre 1974 et 1983 aux Etats-Unis et multidiffusée dans le monde entier depuis. Toute la famille de Florian en est fan et le candidat a expliqué mardi soir comment il est devenu ami avec une éminente membre du casting, Alison Arnegrim alias Nelly Olzon, la peste de la série. Florian n'a pas hésité il y a quelques années à contacter Patrick Loubatière, spécialiste de la série et co-organisateur d'un spectacle avec Alison Arnegrim, pour proposer au duo de venir se produire dans sa commune. On lui a proposé de loger à la maison j'ai eu une réponse tout de suite. Ça cesse d'organiser. Elle est venue dans ma salle, a expliqué celui qui est projectionniste dans un cinéma associatif. Une femme adorable, tout le contraire de ce qu'on peut voir dans cette série. On a tissé des liens. Elle est venue deux ans après rejouer son spectacle et là, on lui a proposé de loger à la maison, a confié le candidat de Pékin Express, sous le regard étonné de Camille Combal. Une proposition que la star américaine aujourd'hui âgée de 61 ans a acceptée. Elle nous a amené sur les lieux de tournage de la petite maison dans la prairie. Celle qui a incarné Nelly Olison a ensuite tenu à rendre la politesse à Florian et à sa compagne Jenna. Quand je suis parti retrouver des amis aux Etats-Unis, on est passé par Los Angeles. On a logé chez elle. Et le cadeau qu'elle nous a fait, si est-il qu'elle nous a amené sur les lieux de tournage de la petite maison dans la prairie qui est fermée au public, dans un ranch, s'est souvenu un Florian très enthousiaste. Rares privilèges, il a également pu rejouer le mythique générique de la série, La Maison n'est plus là, mais j'ai pu tomber comme la gamine. Une référence au célèbre passage où Karine Gals trébuche dans l'herbe. Moi, je suis fan d'Avanger. Si Scarlett Johansson passe sur Paris, qu'elle n'hésite pas, a plaisanté en conclusion Camille Comballe, prêt à offrir à son tour le gîte et le couvert à une star américaine. A lire aussi il était furieux, le jour où Michael Landon, Charlie Ingalls, a voulu détruire tous les décors lorsqu'il a appris l'annulation de la petite maison dans la prairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501